Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'allons-nous faire ? Il y a quelques jours, je vous avais parlé de ce classeur que j'avais eu lors d'un partenariat. Je ne sais même plus, chez... Alors, attendez... Chez One Day Saving, voilà. Que j'avais eu donc chez One Day Saving et c'était pour ranger le reste des strass, etc., qui restaient d'épées, voilà. Mais il n'y a pas assez de feuilles. Alors, comme il n'y a pas assez de feuilles, je l'ai laissé de côté. J'ai fait venir d'autres, en fait. J'attends d'autres feuilles parce que j'ai refait un partenariat et comme ils m'ont redemandé en partenariat, du coup, j'ai cherché s'ils avaient des feuilles et il y en avait. Donc, j'ai commandé. Donc, on verra le moment venu. Donc, en attendant, je les ai mis dans ces petites boîtes que j'ai eues chez Action, 44 centimes, un truc comme ça. Je vois bien à travers les couleurs, vous voyez. Là, on a les verts, les marrons, les jaunes, les bleus. Là, vous avez rouge, rose, etc. Et je voulais vous montrer, entre autres, le pourquoi je garde ces diamants. Puisque c'est ça, les diamond paintings. Pourquoi je les garde et pourquoi je voudrais les ranger par couleur, etc. Comment dire ça ? Pour vous montrer l'utilisation, en fait, que je voulais en faire. Voilà. Donc, eh bien, je vais vous montrer. Il n'y a rien d'exceptionnel. Alors, il y a quelques temps, j'avais eu toutes ces petites fleurs-là. C'était un paquet. C'est comme des sequins, mais c'est des fleurs. Voilà. Et je crois que c'était chez Noze. Un paquet chez Noze. Voilà. Et j'adore ces petites fleurs-là. Vous savez que j'adore, j'adore les petites fleurs. Et donc, je me suis dit, avec ces trucs-là, avec ces strats, ces sequins, enfin, ce qu'on veut, je pourrais faire le cœur des petites fleurs. Voilà. Et puis, voilà. Donc, je vais vous montrer, en fait, ce que ça donne. Je prends mon petit tube de colle. Alors, elles sont petites, les fleurs. Elles doivent faire... Alors, hop. Elles doivent faire 8 mm. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout petit. Et alors, quelle couleur je vais mettre au milieu ? Voilà. Alors. Parce que, hop. Là, c'est dans les... Peut-être. Ah, tiens. Je vais essayer avec ceux-là. Puisqu'il y a... Hop. Voilà. Je vais en faire quelques-unes avec des couleurs comme ça, différentes. Voilà. Je vais prendre mes petits récipients pour pouvoir bien... Voilà. Là. Là. Je profite pour remettre un petit peu de cire dans mon stylet. Alors, le stylet pour le Diamond Painting. Pour ceux qui demandent toujours qu'est-ce que c'est que cet outil ? Eh bien, c'est un stylo, un stylet pour le Diamond Painting. Si vous allez sur Google et que vous tapez « stylet pour Diamond Painting » ou stylo, mais stylet, eh bien, vous allez avoir des propositions de choses comme ça, comme ça, en fait. Et on a un embout comme ça, on le met dans la cire et ça permet d'attraper, en fait, eh bien, les strass, que ce soit des strass normaux ou les strass en résine. Les... Comment dire ça ? Quand on fait des petites choses minutieuses, vous savez, quand on monte des personnages, etc., qu'il faut mettre, par exemple, les yeux, que c'est tout petit ou des choses comme ça, eh bien, avec ça, ça marche super bien. Voilà, voilà. Donc, où est ma pince ? Ah, 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 que personne ne bouge ! Alors, alors, alors... Ah, c'est là. Heureusement que c'était devant mes yeux. Alors, j'en mets toujours quelques-unes. Voilà. Je mets sur la feuille blanche en espérant que vous voyez mieux. C'est pour ça que... Parce que sur le... Voilà. Hop. Ça, c'est une abîmée en jette. Donc, je les mets bien. Alors, on peut les embosser un petit peu si on veut. Mais là, vu comment elles sont, ce n'est pas forcément nécessaire. Enfin, moi, là, je n'ai pas fait. Donc, là, je prends ma colle et je mets un tout petit plot de colle, mais au cœur, vraiment au cœur de la fleur. Hop. Alors, souvent, les premières, ça marche très bien. Et au fur et à mesure qu'on fait, eh bien, des fois, ça marche moins bien. Parce que dès qu'il y a un petit dépassement de colle, un truc comme ça, et qu'il y ait de la colle, que ce soit sur mon petit pic, un truc comme ça, eh bien, ça accroche. Là, j'ai de la chance. C'est pour la vidéo, ça marche. Hop. Vous voyez. Parce que ça... Voilà. Vous voyez, j'ai parlé trop vite. Mais non, mets-toi bien. Bon. Je vous dis, c'est de la matière... Ouais, c'est un peu comme les sequins. C'est... Je ne sais pas trop. Voilà. Hop. Vous voyez. Voilà. Donc, maintenant, je prends mes petits strass en résine et je pose au cœur de la fleur. Voilà. Alors, ils sont un petit peu grands, mais bon, ça va. Ça fait un style de fleur. Voilà. Ils sont peut-être un petit peu... J'ai peut-être choisi... Ah ! Une couleur peut-être un peu trop foncée. Je voulais que ça ressorte. Ça ressort, mais peut-être un peu trop. Oui, ben, la cire... Non, ça part. J'ai vu. Parce que quand la cire, elle est toute rentrée, en fait, et ben, après, ça n'adhère plus les petits strass. Donc, voilà. Ça marche à nouveau. Voilà. Et donc, voilà. C'est au milieu. Voilà. Alors, voilà. J'essaie de mettre au milieu. Voilà. Alors, ça, j'en ai fait trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ah ! Je vais en faire encore un pour avoir dix. J'essaie des fois, quand je fais comme ça, de faire en sorte d'avoir un compte un peu au rond. Je crois que je fais dix, vingt. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Après, je laisserai sécher. Voilà. Voilà. Là. Je remets le reste dans mon petit sachet. Voilà. Alors, par contre, je ne suis pas trop cette couleur-là. Je ne suis pas trop convaincue des couleurs que j'ai sorties tout compte fait. Maintenant que je vois avec. Peut-être plus celle-là. Maintenant, je vais ranger ceux-là parce qu'en fait, elles me plaisent moins. Hop là. Voilà. Je vais refaire dix avec celle-là. Après, je vais vous montrer aussi les autres avec lesquels je fais. Là, je vais reprendre. Voilà. Il a abîmé. Donc, on s'est abîmé. Hop. Ce n'est pas la peine de le garder parce qu'il y en a beaucoup. J'ai jeté ma pince dans la poubelle. Alors, là, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Eh bien, dis donc. Sans vouloir. Ah. Il reste ici. Allez. Allez. Du coup. Avec ça. Avec ça. Hop là. Voilà. Je vous dis, les premières, ça marche toujours bien. Et après, je me déconcentre. Et ça devient plus compliqué. En fait, c'est une question de dextérité. Voilà. Et j'ai perdu quand même de la dextérité des mains. Et ça, 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 ça me stresse. Mais bon, il faut faire avec. Mais ça me stresse. Alors, voilà. On essaie de mettre bien au milieu. Je vous dis, dès qu'il y en a une qui commence à aller de travers, c'est comme si tout est allé de travers. On va essayer de faire tranquillement. On ne s'énerve pas. Parce qu'il n'y a pas de raison. En plus, ça va très vite à faire. Voilà. Je vous dis que ça va bien. Et puis, du coup, il suffit qu'il y ait un truc qui aille de travers pour que ça fasse un enchaînement. Vous voyez, hop. Mais pourquoi ? Ça m'agace. Ça m'agace. Je ne sais pas pourquoi la cire, elle s'en va vite fait. Elle rentre dedans. Et c'est parce que là, il faut que je change mon truc de cire. Il est vieux. Et à force de... Voilà. Et donc, là. Et là, il s'était... Avec la pince. Voilà. Et comme il y a de la colle qui va sur le bout de la pince, et bien, du coup, ça adhère. Voilà. Et du coup, voilà. Les 10 comme ça. On va vous laisser sécher. Celui-là, il est de travers aussi. On va remettre en milieu. Pour que ça sèche comme il faut. Voilà. Il y a de la colle. Dès qu'il y a un petit bout de colle qui va sur le bout de la pince, hop, c'est fini. Voilà. Celui-là aussi, il a bougé. Il n'est plus tout. Voilà. Là, il est mieux au milieu. Voilà. Et donc, là. Voilà. Hop. Et bien, voilà. Donc, ce n'est pas sec. C'est un petit peu... Parce que je vous dis, la matière des petites fleurs, c'est... On dirait presque que c'est légèrement plastifié, en fait. C'est un papier un peu bizarre. Donc, là. J'aurais bien essayé d'en faire des blanches. Il me semble que j'en ai du blanc. Ouais. Là. Voilà. Ici, j'ai du blanc. Je vais en faire quelques-unes avec des blanches. Alors, là. Maintenant, on recommence. Donc, là. Là. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. Et dix. Donc, ça. Ça va là. Ça. Ça va là. Ça. C'est à la bubelle. Un. Deux. Quatre. Six. Huit. Dix. Voilà. Maintenant, la colle. Alors, les petites fleurs, je ne sais plus ce que... Je ne sais pas quelle marque c'était, en fait. C'était un sachet. Je vous dis, c'était comme les sequins, en fait. Comme les... Ces petites choses qu'on achète comme ça. Ah, zut. Des fois, vous pouvez avoir des lettres, vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, des cœurs, des mini papillons, des choses comme ça. Et il y avait... Voilà. Moi, j'étais tombée sur un gros paquet que des petites fleurs comme ça. Voilà. Alors, comme vous savez, mon amour, pour les petites fleurs, autant vous dire que je les ai pris tout de suite. Et ça fait déjà un moment que j'ai là. Et... D'ailleurs, même au début, quand je les ai retrouvées, je me suis dit... J'ai cru que... Je cherchais où est-ce que je les avais eus. Je n'arrivais pas à me rappeler. Sur le coup, j'ai cru que... Que c'était une copinette qui m'avait envoyée. Mais après, non, il me semble que c'est moi qui avait acheté, qui avait trouvé ça chez Noz. à moins que je dise des bêtises. Si c'est le cas, je m'en excuse. Et je crois pas. Non, je crois que j'avais trouvé chez... De toute façon, ça venait de chez Noz. Mais... Voilà, en blanc. Parce que j'avais retrouvé le paquet et j'ai mis dans ce petit bocal en verre. Parce que... Dans le sachet en plastique, dès qu'il s'est un petit peu déchiré, hop, il y a tout qui s'en va. Donc là, ça tient bien là-dedans. Voilà. Ça fait sympa avec les blanches aussi. Voilà. Hop. Après, je vais vous montrer un peu plus près. Hop. Et je vais vous montrer celles que j'ai déjà faites, mais avec des strass. Des petits. Des tout petits strass. Les mini strass. Et voilà. Voilà, voilà. C'est dommage, c'est que j'ai trouvé que de cette couleur-là. Parce que s'il y avait eu d'autres couleurs, ça aurait été... Parce que franchement, le résultat, il est vraiment super. je range les blanches là. Voilà. Et, alors, je vais essayer de vous amener ça plus près pour que vous voyez. Regardez. Vous voyez. Je trouve que franchement... là, c'est bête, ça, c'est bête. Ça se met, il ne se fait pas le zoom. Pourtant, là, il devrait, mais... Non. Parce que le... la caméra, en fait, elle est d'un côté, mais je suis... je n'arrive toujours pas à comprendre comment la mise au point. Alors, si je mets ma main, vous voyez, ça le fait. Voilà. Ça va le faire. Mais quand je mets des... C'est peut-être la feuille blanche qui fait ça, du fait que ce soit blanc. Je ne sais pas. Mais tant pis, je mets au fond. de toute façon, on voit bien quand même. Et donc ça, celle que je viens de faire avec les... Donc, les diamond paintings qui restent... Hop. Les diamond qui restent des diamond paintings. Je vais y arriver. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà. J'ai fait déjà tout cela. Hop. On ne voit rien. Si vous voyez, avec les mini-strasses, là, avec des perles, des toutes petites perles, là aussi. Mais on ne voit pas bien. Donc... Ouais, non, je ne sais pas pourquoi. Je n'arriverai pas à comprendre. Et puis, ce n'est pas la peine de chercher à comprendre. Autant que je mette là puisqu'on le voit très bien. Je zoomerai un petit peu. Et puis voilà. Ça, c'est avec des petites perles, des mini-perles. Là, pareil, avec des mini-perles. Là, c'est des roses, des roses claires. Voilà. Et j'ai fait aussi, et là, je trouve qu'elles sont magnifiques, avec des mini-strasses comme ça. Voilà. Ça brille. c'est trop beau. Voilà. Est-ce que j'en ai ici ? Ce n'est pas des strasses. Non, c'est des perles de couleurs différentes. Là, c'est vraiment avec... Ceux-là, c'est avec des perles mais mini-mini-mini-mini. Alors là, c'était plus minutieux à faire, je vous le dis. Ceux-là, là. Je ne sais pas combien de millimètres elles font, les perles, mais elles font peut-être deux millimètres de... Et donc, voilà. Ça fait ça. Et donc, pour faire ça, j'utilise c'est ça. Voilà. Les mini-strasses comme ça. Et là, j'avais eu des mini-perles, en fait. C'est tout petit, tout petit. Ah non. Ah non. Mais c'est fou, ça, que ça puisse pas... Parce que la caméra, elle est là. Et donc, normalement, quand on se met au milieu, on est censé faire la mise au point. Mais non. Voilà. Il faut que je m'éloigne à chaque fois. Bon, bah tant pis. On va se mettre comme ça. Voilà. Vous voyez, quand je mets en bas, hop, on voit. Je ne comprends pas trop pourquoi ça fait ça, en fait. Hop. Voilà. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais vous agrandir un petit peu. Vous voyez, on voit très bien. Donc, c'est pas la peine que je m'embête à chaque fois à vouloir vous montrer de près. Puisqu'au final, on voit très bien comme ça. Voilà. Et du coup, ben voilà, je vais continuer à en faire encore. Mais, je voulais, je voulais vous montrer. Voilà. Et donc, c'est avec ces petites fleurs comme ça, comme ça, si jamais, si jamais vous aimez les petites fleurs et si jamais vous tombez sur ces petites fleurs-là comme ça, eh bien, voyez que vous pouvez faire plein de petites fleurs. Et j'ai, enfin, un projet, oui, bientôt, vous allez avoir une petite création avec ces petites fleurs-là. Donc, je vais en faire encore. Et je vous montrerai ça. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est que les fleurs, elles sont toutes, enfin, c'est que cette couleur-là, en fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'autres couleurs. Mais bon, ce n'est pas grave, je vais m'en contenter. Voilà, voilà. Écoutez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Voilà. J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Bon, je vais continuer à faire mes petites fleurs. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.